... Le premier panel d'aujourd'hui parlera sur l'impact de la blockchain sur les sociétés traditionnelles. Donc j'invente quatre orateurs, Claire Balva, Philippe Davost, Arnaud Leven et Vincent Philippe. Elle va venir nous rejoindre. Je vais vous présenter très rapidement. Donc Claire, vous êtes la cofondatrice de la blockchain France, donc le centre d'apprentissage sur l'impact de la technologie blockchain en France. Surtout Philippe, vous êtes le directeur député de la caisse des dépôts qui se concentre sur l'économie numérique. Arnaud, vous êtes le chef de la blockchain lab qui réunit des développeurs pour développer des applications dans la santé pour la blockchain. Et vous travaillez à Microsoft où vous regardez la technologie des finances et la technologie décentralisée ainsi que la blockchain. Donc j'aimerais commencer ce panel avec un peu d'histoire parce que nous savons que la blockchain est arrivée à travers les bitcoins et les applications pour l'économie. Donc pour vous, Philippe et Vincent, j'aimerais que vous me donniez votre perspective, vos opinions. On va commencer par vous, Philippe. Donc récemment, vous avez rassemblé à la caisse des dépôts un large groupe de banques et de compagnies d'assurance pour réfléchir sur l'impact de la technologie de blockchain sur leur industrie. Pourriez-vous nous donner les opinions sur cette initiative et comment la blockchain est utilisée par ces industries ? Donc merci, Benjamin. J'aimerais commencer par une condition. Combien d'entre vous dans cette pièce, ce n'est pas une question normale, combien utilisez-vous des bitcoins parce que ça, c'est autre chose pour une autre conférence. Ma question serait, combien de personnes dans cette pièce ont entendu parler ou ont lu quelque chose sur un livre sur le professeur Yuval Noah Harry qui s'appelle Sapiens ? Donc pour ceux qui ne l'ont pas lu, vous devrez peut-être le faire et les autres vont comprendre ce dont je parle. Quand j'ai préparé pour ce panel, c'était pendant un événement, un financement initié par le DAO. Certains d'entre nous ont commencé à réfléchir à ce sujet, qu'est-ce qu'ils vont faire de l'argent. C'est entre 15 et 20 % qu'ils vont obtenir, qu'ils vont leur rester. Donc pour moi, le DAO est encore en train d'être défini. Et le lien avec le livre, donc la société elle-même, comme le DAO, est une fiction. C'est très bien expliqué dans le livre, ces fictions collectives que tout le monde respecte sans vraiment les comprendre, sont des fictions qui n'ont aucune réalité. La société n'a pas de réalité physique, cette entreprise. Les entreprises existent et ont un rôle dans l'économie. On ne sait pas si elles sont bonnes ou mauvaises. Ce qui rend cette fiction intéressante est que, selon le livre, elle permet à beaucoup de personnes qui ne se connaissent pas forcément à coopérer ensemble de manière efficace. Donc aller au-delà du groupe normal d'une dizaine de personnes ou la tribu de 150 personnes que vous pouvez gérer et connaître par leur prénom. Mais quand il faut une échelle plus large et commencer une entreprise avec beaucoup d'individus, vous avez besoin des fictions. Donc pour moi, l'entreprise et le DAO sont deux parties de la même histoire. Parce que nous allons comprendre comment nous pouvons coopérer à large échelle de manière plus efficace. Donc quand nous avons eu à faire face à ces bitcoins, ces monnaies virtuelles qui sont sorties de nulle part, qui n'ont pas eu d'autorisation de quiconque, elles sont apparues. Et ce sont des systèmes qui fonctionnent encore aujourd'hui. Donc nous nous sommes rendus compte que nous ne sommes pas une entreprise, nous sommes une institution depuis... ça fait 200 ans, cette année d'ailleurs. Donc nous nous sommes rendus compte qu'en essayant de le voir comme un concept, ça ne marcherait pas. Les Français, nous aimons les concepts, nous aimons réduire des choses en concept, mais ça ne marche pas avec la blockchain. La blockchain, on ne peut pas la réduire en concept. Donc si nous ne pouvons pas simplement lire des rapports et lire ce qui est publié, j'espère qu'il n'y a pas de journaliste en la pièce, mais ce que la presse en écrit, normalement 80% est faux. Je suis désolé, mais nous essayons d'explorer la blockchain. C'est une technologie de transaction. Donc nous nous sommes rendus compte que nous ne pouvons pas le faire seuls. Donc nous avons averti quelques entreprises dans notre écosystème. C'est pour ça que les banques et les compagnies d'assurance ont répondu en premier. Et nous leur demandons ce qu'ils en pensent. Ils disent tous la même chose, que nous voulons évaluer cette idée. Et par exemple, si AXA prenait le relais et commençait à évaluer, les autres diraient qu'il faudra un emploi du temps, qu'il faudra un programme. Donc nous sommes une institution neutre. Nous sommes séparés depuis nos débuts du gouvernement. Donc nous répondons aux attentes directement des citoyens français, pour le bien de tout le monde, mais sans un objectif caché. Donc nous évaluons la blockchain ensemble. Ensuite, Vincent, peut-être pourriez-vous nous donner votre opinion sur les applications financières, sur la blockchain et sur ce que vous travaillez à Microsoft. Donc la blockchain est un consensus de confiance. N'importe qui peut échanger ce qu'ils veulent. Donc logiquement, tous les services financiers, les institutions financières pourraient profiter de cette institution, devraient au moins regarder ce système et voir ce qu'ils peuvent en faire. Donc ce que nous voyons maintenant, ce sont des petits examens de part et d'autre, où les banques ou les compagnies d'assurance essayent de résoudre un problème qu'ils ne pouvaient pas résoudre avant. Par exemple, financer et partager de petites entreprises. Il y a beaucoup plus de blockchain de partage où les personnes peuvent partager de l'information, des produits financiers également. Donc cela change la manière dont nous travaillons avec les institutions financières et les banques et finalement nous pourrons réduire les coûts, espérons. Arnaud, je me tourne vers vous. Pourriez-vous nous expliquer ce qu'en pense Philips sur les applications sur la santé de la blockchain ? Donc je pense que contrairement aux institutions financières, nous n'avons pas commencé avec une question. Il y a une blockchain, il y a les bitcoins, ce sera perturbant pour nous, pour notre industrie. Notre voyage a commencé de manière très différente. Chez Philips, je ne sais pas combien de personnes le savent, mais nous sommes une des entreprises de santé technologique et technologies les plus grandes du monde. Nous vendons beaucoup, beaucoup de matériel, de produits de santé et nous nous transformons plutôt vers une entreprise sur les services également. Donc nous regardons la santé de manière plus réaliste, avoir une vie saine ou être à l'hôpital et puis pouvoir partir de l'hôpital et qu'on prenne soin de vous. Donc il y a beaucoup de personnes avec des maladies et la population vieillissante, c'est donc très important de pouvoir rendre service à ces personnes chez eux. Et les données sont très importantes dans cette direction. Nous pouvons récolter ces données dans une base de données centrale et développer les services par rapport à ces données. C'est ce que nous essayons de faire, mais c'est très limité. Nous ne pouvons pas tout faire. Nous avons essayé de regarder les données d'une manière décentralisée. Pouvons-nous regarder les données de manière individuelle? Pouvons-nous responsabiliser les patients et les individus à contrôler leurs propres données? Et de cette manière, ouvrir un plus large groupe de données collectives sur lesquelles nous pouvons construire et développer des services. Claire, j'aimerais maintenant que vous réagissiez un peu et nous donner un aperçu d'autres industries. Je sais que vous évaluez l'impact de blockchain en France. Donc oui, bien sûr. Nous avons beaucoup parlé de marché financier et la santé, bien sûr, mais en fait, la blockchain a un beaucoup plus large impact que ces industries seulement. À blockchain France, nous regardons intimement la chaîne de provision. tous les secteurs peuvent être affectés par la blockchain. Ce qui est intéressant, c'est la manière dont les entreprises essayent de tester et d'évaluer, leur adapter ce concept. Donc je pense, oui, la chaîne de provision peut être largement affectée par la blockchain. Comme nous savons, la blockchain est un grand livre. c'est un registre distribué. Donc nous pouvons certifier des documents, certifier des données sur la blockchain. Il y a une start-up qui s'appelle EvoLedger qui essaye déjà de mettre en place un registre sur la blockchain pour les diamants. Un incubateur, incubateur, ils utilisent l'incubateur d'alliances françaises. Nous avons également une start-up à Londres qui s'appelle IntraEth qui est en train d'automatiser les vols. Donc par exemple, si vous avez les formulaires, donc si vous avez un vol de retard, vous envoyez un formulaire à votre compagnie d'assurance et ensuite ils vous remboursent. Mais ce processus pourrait être automatisé avec la blockchain. Et c'est ce qu'ils essayent de faire à Londres. Je pense que c'est très intéressant. Merci Claire pour ces exemples. Je pense que ça nous éclaire un peu. Pourriez-vous peut-être nous donner une application spécifique pour les start-up que vous pensez qui est assez pertinent pour aujourd'hui? Donc celui qui est facile à dire, c'est Slowkit. C'est un très bon exemple de la manière de résoudre des problématiques. Donc pour Slowkit, qu'est-ce que c'est pour les personnes qui ne savent pas? Slowkit est un start-up créé en Allemagne et je pense qu'il fournit des clés pour que vous puissiez sécuriser vos objets et que vous pouvez gérer avec votre portal. Donc vous pouvez donner accès à votre appartement à quelqu'un entre 9h du matin et 10h le lendemain sans avoir à être là. Donc ça change beaucoup pour Airbnb, etc., pour toute l'économie collaborative d'ailleurs. Donc Arnaud, avez-vous un autre exemple? Oui, je pense qu'une des premières choses auxquelles les personnes pensent quand nous pensons aux données de santé, à la blockchain, c'est une question que nous avons toujours, donc vous allez mettre nos informations médicales sur la blockchain. Non, 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 vous n'aurez pas vos informations médicales sur la blockchain, mais un accès aux informations médicales, quelque chose que nous pourrons voir sur la blockchain. L'identité, c'est quelque chose que vous pourrez également mettre sur la blockchain. et pour les milliards de personnes qui n'ont pas d'identité dans les marchés émergeants, qui n'ont pas cette possibilité d'avoir des informations médicales. Donc ce sont des applications qui nous intéressent beaucoup. Il y a beaucoup, beaucoup d'exemples d'applications blockchain très intéressantes car la technologie est naissante, donc il y a beaucoup de choses à développer. C'est beaucoup de théories également et les aspects juridiques, c'est une chose que nous regardons très sérieusement parce que comme vous pouvez l'imaginer, dans un environnement très régularisé comme les finances et la santé également, les régulateurs ne savent pas vraiment quoi en faire de cette chose, la blockchain et les données décentralisées. Donc c'est un puzzle très important à rassembler, à résoudre, donc dans cinq ans je pense que vous allez vous moquer des applications qui datent d'aujourd'hui mais c'est comme ça qu'il faut procéder. Et Philippe, quelque chose, un startup qui vous intéressait? Je vais sûrement choisir un de nos partenaires actuels dans notre initiative. D'ailleurs, j'ai un scoop pour vous. Au lieu de dire l'initiative blockchain initié par la caisse de dépôt avec 17 partenaires qui est assez long et trop centré sur la caisse de dépôt. Nous ne contrôlons rien. Nous avons un nom et le nom de notre consortium sera LabChain. L-A-B-T-C-H-A-I-N. Et dans les partenaires que je trouve intéressants pour le registre de cette conférence, le registre développe des portes-monnaies de matériel. Quand nous parlons de la blockchain, elle est difficile de séparer de la circulation d'avoirs qui nous permettent de vérifier les transactions. Donc, les avoirs sont Bitcoin et Ether qui sont les plus connus. mais quand vous faites une transaction avec les Bitcoins, vous êtes votre porte-monnaie. Votre... Vous êtes votre porte-monnaie. Donc, si vous perdez... Vous pouvez perdre accès à votre argent en perdant la confidentialité. Vous avez peut-être entendu parler des personnes qui avaient trouvé un ordinateur qui... qui comprenaient des millions de Bitcoins dessus. Donc, ce que Ledger fait, c'est un mélange de la cryptographie et de la sécurité pour s'assurer que vous pouvez toujours retrouver vos Bitcoins. Un autre startup qui me semble intéressant est Provenance. Il donne une plateforme pour les producteurs et fournisseurs de produits pour pouvoir enregistrer le travail qui est nécessaire pour ce produit pour assurer que c'était fait de manière éthique et locale, etc. Donc, c'est quelque chose de très important sur la blockchain également pour certifier les produits. une autre question que j'ai partagée avec vous. J'ai le sentiment que dans l'écosystème de la blockchain, il y a des objectifs, des philosophies différents. Donc, ma question serait le changement de pouvoir, la transformation que nous allons voir avec la blockchain. est-ce que nous allons est-ce que c'est est-ce que les DAO vont compléter cette transformation? Est-ce que vont contribuer à des projets sur les réseaux ou est-ce que la blockchain va utiliser des logiciels pour avoir plus d'efficacité au sein des entreprises? Donc, le projet par exemple, je n'ai pas tous les détails techniques, mais c'est des transactions sur la blockchain pour des institutions financières. Est-ce que nous allons voir des intermédiaires encore plus robustes qu'avant de la manière que Internet a tout décentralisé mais avec des plateformes comme Google ou Facebook, etc., qui ont tout le pouvoir? Est-ce que nous allons voir ce genre de changement? je ne sais que vous ne pouvez pas prédire l'avenir mais qu'est-ce que vous en pensez? Si je peux me permettre, de mon point de vue, étant donné l'âge de la technologie, il y aura plusieurs étapes. Il y a des applications qui sont assez faciles à mettre en place, des applications comme les transferts d'argent, des registres, des contrats intelligents par exemple. Mais ces applications vont aider les entreprises à donner de la vitesse à leurs procédures de manière interne. Mais des applications comme les organisations autonomes décentralisées mettront plus de temps à mettre en place car cela implique que les personnes s'adaptent également. Il est très difficile d'évoluer et de passer d'une organisation très hiérarchique à quelque chose de décentralisé. Donc c'est pour cela qu'il faudrait assez longtemps. Ensuite, pour répondre à la question des intermédiaires, je ne pense pas que la blockchain va annuler ou enlever les intermédiaires. Elle va simplement redéfinir les rôles. Les notaires par exemple ne vont pas disparaître mais auront un rôle de conseil plutôt. Voilà, c'est mon opinion. Merci Claire qui aimerait réagir également. Vous avez raison Claire, c'est difficile à voir, je suis convaincue que la blockchain comme l'électricité quand une fois que nous l'aurons découvert, nous allons nous en servir et ça va changer la manière dont nous communiquons avec les autres à long terme. Et dans 20 ou une dizaine d'années, c'est difficile de dire mais toutes les industries seront affectées mais d'une manière plus philosophique, est-ce que nous aurons besoin d'une organisation large, formuler des équipes pour construire quelque chose comme un avion demain ou est-ce que tous les employés seront plutôt à temps partiel et travailleront selon leurs besoins. Il faudra du temps mais je pense que ça va être un changement qui va affecter tout le monde. je suis sûr qu'il y aura des changements avec les intermédiaires comme avec toutes les nouvelles technologies il y aura de nouveaux intermédiaires et le paysage va beaucoup changer mais ce sera plus lent que nous pensons pour adopter la cloud donc l'informatique des matières dématérialisés nous avons mis beaucoup de temps donc il faut savoir comment les gens réagissent je travaillais dans les médias auparavant quand internet était tout neuf et ils avaient dit que les médias sera va beaucoup changer mais il a fallu beaucoup de temps pour que les entreprises soient plus petites j'ai beaucoup d'espoir pour la plupart des entreprises Philippe vous êtes dans l'économie numérique depuis très longtemps vous êtes un des cofondateurs de Wanadu qui est un des fournisseurs de services internet les plus anciens donc qu'en pensez-vous je défie n'importe qui qui pense savoir ce qui se passera à nous le dire nous ne pouvons pas le savoir nous avons perdu les capacités à prédire ce qui se passera je me souviens très bien quand nous avions commencé Wanadu dans 1995 il a fallu 4 ans pour avoir 100 pour avoir un million de personnes souscrites ensuite donc les prédire est devenu très difficile d'un point de vue technologique ensuite il y a un autre côté qui implique la société j'aimerais rappeler à tous les à tous les les fans d'Uber les les entreprises fournissent toujours beaucoup de vos emplois donc ça ne va pas disparaître d'un coup parce que vous n'aurez peut-être pas d'emploi plutôt que vous ne l'aurez pensé et pour le livre dont j'ai parlé tout à l'heure je pense que ces technologies sont développées pour permettre à des personnes qui ne se connaissent pas à pouvoir coopérer de manière efficace sans se poser la question de pourquoi nous coopérons et dans quel but donc je suis sûr que beaucoup de procédures que nous utilisons aujourd'hui peuvent être renforcées et automatisées pour pouvoir éviter que des personnes fassent ces tâches elles-mêmes ça ne va pas faire disparaître les institutions ni les entreprises ni les secteurs tout de suite parce qu'il faudra du temps que les personnes s'habituent qu'elles puissent faire confiance à cette nouvelle technologie que les personnes puissent s'adapter et utiliser leur temps libre maintenant de ne pas faire ces tâches répétitives et plutôt penser à des manières de servir leurs entreprises différemment donc une citation que j'utilise toujours pour l'avenir vient de Saint-Exupéry je le dirais en français et pour ceux qui ne comprennent pas pourront me demander plus tard Saint-Exupéry a écrit Citadelle son dernier livre l'avenir tu n'as pas à le prévoir mais à le permettre c'est ce dont nous faisons face il s'agit d'une autorisation tout simplement donc je suis déçu parce que vous n'avez pas parlé de de tout faire avec la blockchain et de ne pas avoir à travailler plus tard une question pratique comment est-ce que vous travaillez sur les thématiques si complexes dans une entreprise traditionnelle est-ce que vous l'utilisez comme un projet IT ou est-ce que vous avez un département spécifique ou est-ce qu'il faut rassembler l'innovation la technologie de l'info etc ou est-ce que est-ce qu'il faudrait que ce soit très transparent et que vous parlez avec avec des personnes qui viennent de tous les tous les domaines c'est un c'est une thématique très complexe donc comment comment est-ce que vous procédez donc nous avons essayé nous avons commencé en étant deux deux hommes nous avons juste commencé comme ça à deux nous avons étudié la blockchain c'est ce que j'encourage tout le monde de faire les cinq premières fois que vous pensez avoir compris ce n'est pas le cas donc il faut continuer et essayer mais une fois que nous pensons vraiment avoir compris nous avons présenté cela à nos cadres chez Philips c'était tout de suite après l'article de The Economist au Forum Mondial Économique à Davos où tout le monde parlait de la blockchain justement qu'ils avaient dit nous pourrons financer ces deux et donnons-leur à un laboratoire de la blockchain et ce que nous essayons de faire c'est temporaire mais ce que ça ne va pas exister pendant plus d'un an ce que nous voulons essayer de savoir c'est quels sont les conséquences ou le cadre économique structurel etc. de la blockchain et ensuite nous pourrons aller plus loin c'est de cette manière que nous voyons la blockchain évoluer c'est le rôle de la blockchain dans nos services de données chez Philips et nous le faisons ça semble théorique comme un cadre mais nous construisons quelque chose nous construisons des applications nous le faisons tous les jours nous essayons de comprendre comment est-ce que nous pourrons développer la technologie avec enthousiasme et ils sont vite enthousiastes puisque la blockchain pourrait résoudre pas mal de problèmes la paix dans le monde par exemple et puis il faut poser les bonnes questions et nous sommes une entreprise très grande avec beaucoup de personnes intelligentes qui commencent à comprendre qui comprennent mieux que moi d'ailleurs et qui voient ce que cela pourrait impliquer pour notre commerce donc c'est temporaire et ensuite nous prendrons une décision des étapes à prendre Philippe quel est votre point de vue comment vous pensez qu'on peut intégrer ces stratégies brièvement je pense que si je reprends ce que vous venez de dire je remplacerai par 5 ou par 10 parce que je pense que nous n'avons rien compris de ce qui est en train de se jouer actuellement je remplacerai cette conversation entre deux personnes par une conversation entre un homme et une femme qui n'est d'ailleurs pas encore arrivée c'est une réponse courte mais pour en arriver à ce que ça apporte à la multinationale c'est un effet international d'envergure comme vous l'avez dit ce sont des initiatives temporaires ouvertes en partenariat avec d'autres pour que la prise des décisions soit faite en fonction de ce qui a été appris et lu ce qui est intéressant c'est de rassembler des gens qui proviennent de processus similaires depuis 15 ans et de voir comment ils pourraient changer ou améliorer en utilisant une plateforme différente il y a également des avocats et ce qui est incroyable c'est que cela arrive toujours du bas vers l'autre dans un mouvement vertical la question la première question c'est toujours ce n'est jamais qu'est-ce que c'est que la blockchain mais comment est-ce que je peux y participer ça permet deux choses d'améliorer le niveau d'énergie à un niveau institutionnel et ça je trouve ça relativement fascinant comme effet comme phénomène et cela apporte énormément d'enthousiasme parce que la caisse des dépôts et bien on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait une réaction telle de sa part donc effectivement tout le monde est étonné d'une telle proposition et ensuite cela nous permet d'identifier d'activer d'encourager des talents ce qui n'avait pas été possible parce qu'ils étaient coincés dans un rôle dans un titre qui ne couvrait pas l'entièreté de leur potentiel et de leur talent et ça ça a été vu il y a quelques jours nous étions par exemple 80 partenaires réunis et l'énergie à la fin du deuxième jour était absolument fabuleuse donc je pense que ça a un véritable impact sur la manière que nous avons d'essayer mais je voudrais le résumer en un mot c'est la permission il faut s'autoriser une fois qu'on s'autorise à essayer des choses avec d'autres et bien on avance plus vite on avance de manière plus simple il y a de nouvelles énergies que l'on n'attendait pas qui se créent une émulsion qui fait que les progressions sont fulgurantes bon alors Microsoft c'est une compagnie de technologie et ça a commencé je sais qu'il y a un an et demi il y a eu un nouveau service financier qui a été créé aux Etats-Unis qui a compris la valeur de cela et a essayé d'implanter des partenariats avec des blockchains de manière à ce que toutes ces informations toutes ces initiatives soient libres d'accès pour tout le monde pour que tout le monde puisse y éprouver les essayer de comprendre un peu plus profondément comment cela fonctionne et ça ça a commencé de cette façon-là il y a eu beaucoup ça a été découvert par la presse et maintenant cette personne-là est responsable de toute la question stratégique et je ne voudrais pas trop en dire mais nous essayons de nous assurer que chacun d'entre nous puisse retirer des bénéfices de ce type de technologie donc nous ne choisissons pas un type de blockchain nous vous invitons à utiliser celle qui vous convainc le mieux par contre il est tout à fait possible de communiquer entre différentes blockchains et de diriger ça en infrastructure pour que l'on puisse traiter tout cela nous fonctionnent de la même manière à travers des formations à travers des partenariats et nous sommes encore dans la phase où les gens sont en train de comprendre cette nouvelle technologie sont enthousiastes et ont envie de s'y tester nous essayons effectivement de bien souvent le niveau de compréhension aujourd'hui est encore relativement bas nous avons besoin de partager de discuter autour du potentiel des possibilités de cette technologie et ils commencent à voir ce qui est ce qui est possible et les tenants et aboutissants de ces nouveaux systèmes comment on peut également s'assurer de voir comment l'impact peut être fort à ce niveau-là mais nous sommes en course à savoir qu'il progresse vous avez vous travaillez vous avec blockchain front oui vous savez j'ai le même sentiment pour ce qui s'est passé chez moi évidemment il y a toujours cette première phase d'appréhension de comprendre ce que c'est qu'une blockchain de savoir comment ça fonctionne c'est une longue première étape et surtout dans les grosses compagnies et c'est pas un manque d'informations ou de conscience mais et c'est ce que nous essayons de diffuser et de répandre à travers nos formations mais c'est la question de l'expérimentation qui implique la présence de beaucoup de développeurs et une fois que ces développeurs sont intervenus et que les cibles ont été définies alors là on arrive à une phase de mise en oeuvre mais cette première phase est toujours extrêmement longue je souhaitais également que vous réagissiez sur ce que Philippe a expliqué concernant les relations de la manière dont elles fonctionnent vous travaillez pour Philippe mais vous essayez également de créer des types de standards qui tournent autour de la notion de blockchain ou est-ce que c'est ça ? Oui c'est une question parmi d'autres évidemment est-ce qu'on devrait essayer de créer un consortium autour de cette notion de blockchain ? Il y en a eu trois jusque là et on s'est demandé s'il y avait une véritable nécessité pour ces consortiums parce que évidemment certaines banques étaient frileuses et certaines souhaitent ne pas rater le coche non plus donc avant d'initier ce genre de consortium on a besoin de conversations avec beaucoup de gens qui souhaitent débattre cette problématique et bien je pense que nous avons besoin d'explorer nous-mêmes auparavant avant d'arriver avec des informations claires vous savez c'est ce qui s'est passé durant cette période de ruée vers l'or où tout s'est précipité et tout s'est passé en même temps et au sein des compagnies il y a toujours évidemment des clients qui souhaitent être à l'avant-garde et qui essayent d'essayer et qui sont curieux de ces nouvelles technologies nous sommes véritablement dans une phase d'exploration d'un côté j'aimerais qu'on nous laisse le temps d'explorer nous d'abord en amont mais évidemment puisqu'il s'agit d'économies collaboratives il s'agit de travailler ensemble de manière simultanée et d'obtenir aussi les ressources nécessaires que nous n'avons pas forcément au sein de nos entreprises pour pouvoir avancer dans cette exploration et parfois il faut la contracter de manière externe avec d'autres en partenariat avec d'autres entreprises j'ai une petite idée peut-être vous l'avez déjà essayé est-ce que vous avez essayé d'inclure toute l'entreprise Philips qui était déjà formée sur cette technologie du bitcoin oui nous avons essayé cela nous avons d'ailleurs des groupes de 10 développeurs qui ont été réunis et qui se réunissaient tous les un mardi sur deux pardon sur ce projet de blockchain sur leur temps libre ce qui était vraiment fabuleux et d'une grande chance 10 personnes sur une compagnie de 110 000 personnes et bien c'est vraiment très peu ça reste très peu je vous remercie de toutes vos interventions j'espère que nous serons à même de diffuser tous ces outils et qu'ils seront à la disposition de chacun j'ai lu un article récemment de Mighty Mayala qui était inquiet sur parce qu'il voyait bien qu'il y avait beaucoup de projets beaucoup d'argent qui était investi sur cette notion de blockchain par des gens qui n'avaient pas encore compris totalement les tenants et aboutissants de ces nouveaux systèmes de transactions monétaires donc je pense que ça c'est un point important effectivement c'est un paradoxe puisque d'un côté on voit des gens qui font la promotion d'une approche décentralisée et que tout le monde sera bientôt libre de s'exprimer et de faire partie d'un processus décisionnel et une fois que cette expérimentation des blockchains est terminée on se rend bien compte qu'il n'y a que très peu de gens totalement qualifiés pour être à même d'utiliser ces technologies ce qui à mon avis demande à être un petit peu précautionneux dans les choix qui sont faits encore une fois je ne dis pas que c'est quelque chose de négatif mais ce que je veux dire c'est qu'au sein du monde institutionnel et corporatif nous avons besoin de garder un oeil sur les développements et les communautés qui tournent autour de cette question du blockchain et qui font avancer parce que parce qu'on peut se rendre compte qu'il y a un certain darwinisme qui règne au sein de ces groupes et bien souvent on se retrouve à essayer de faire partie d'un processus que nous ne maîtrisons pas et qui reste relativement obscur et bien souvent nous sommes très rapidement peu à même de pouvoir véritablement agir en connaissance de cause et pour la dernière question je voulais reparler de cette histoire de consortium on a parlé d'un grand consortium qui a été initié qui a été fondé par qui a été financé par la fondation Linux et j'aimerais bien avoir votre opinion sur cette initiative est-ce que vous pensez qu'il y aura un blockchain dominant principal pour les applications en entreprise par exemple vous avez dit que tout le monde serait capable d'utiliser et avoir accès à n'importe quel type de blockchain est-ce que vous croyez plus à ce type de blockchain pour développer tout un tas d'initiatives de blockchain et résultant sur des applications multiples et diverses mais il y a beaucoup de questions aujourd'hui bon personnellement j'ai pas l'impression qu'un seul blockchain sera la solution pour toutes les demandes et les besoins évidemment il y a beaucoup de technologies innovantes actuellement et c'est formidable mais pour moi il y aura beaucoup de différentes blockchains ce sera décentralisé ce sera ouvert ce sera public la plupart du temps parce que par essence c'est public et c'est fait pour mais je pense qu'il y en aura pour chaque grand domaine domaine financier par exemple je ne vois pas une seule et même solution technique de proposer pour l'ensemble des problématiques qui se présentent ça devra évoluer ça devra être amélioré et il y aura beaucoup de versions pour pour de mise en place autour de cette technologie pour répondre aux exigences et aux besoins il faudra ce sera à nous de faire le choix et de tester toutes ces différentes solutions de blockchain mais moi je dirais effectivement la réflexion évolue on a parlé de santé on a parlé de données et si on parle de blockchain privé mais vous savez plus j'y pense plus nous travaillons là-dessus on sait que les concepteurs travailleront sur un type de blockchain qui tentera de faire de répondre à un maximum de demandes et qui sera adapté aux besoins de la majorité bien sûr il y a toujours cette question du blockchain privé ou public mais on sait très bien que par essence les questions évolueront au fil du temps et les besoins évolueront au fil du temps je voudrais compléter cette question d'un autre point de vue si on considère la quantité d'argent qui est consacrée au développement de ces blockchains on a dépassé 1,1 milliard de dollars déjà à peu près la moitié de cette somme reste aux Etats-Unis et le reste est étonnamment distribué dans certains pays d'Europe comme le Pays-Bas ou la Suède et enfin j'observe qu'en France je porte quelques symboles typiquement français parce que nous sommes en Europe et vous savez la notion de responsabilité moderne a été créée à Venus il y a quelques décennies et c'était là pour bouleverser tous nos systèmes de comptabilité pardon de façon à ce que cette évolution puisse suivre les aléas les besoins de l'Europe de ces pays européens et pour s'assurer que le prochain leader en termes de blockchain ne serait pas forcément américaine mais pourrait également provenir de l'Europe par exemple nous allons maintenant conclure avec une annonce un mot de la fin quelqu'un souhaiterait prendre la parole pour un ultime commentaire je suis tout à fait d'accord avec Philippe ce serait formidable si le prochain chef de blockchain le prochain leader n'était pas américain et si on parle des différents types de blockchain je pense qu'il est bien trop tôt encore pour savoir s'il y aura un blockchain dominant ou s'il y en aura des milliers je pense qu'il faut être un peu patient et voir comment la situation évolue ici au sein du WeShare je pense qu'on peut également célébrer le blockchain festival oui effectivement nous avons nous sponsorisons ce festival et cette initiative est française pour le moment mais rêve de s'agrandir de grandir à l'échelle européenne pour montrer ce que nous pouvons faire aux autres pour prouver que nous avons du talent du potentiel même si bien sûr on est toujours on garde toujours un oeil ouvert sur le côté financier je pense que c'est un bon début bien moi je souhaiterais que l'on fasse de l'éducation sur le blockchain que l'on apprenne aux gens que l'on diffuse l'information qu'il y ait des campagnes d'organiser avec des médias et il y a il y a des vidéos déjà qui ont été faites à ce sujet là et qui seraient fort pertinents de regarder pour conclure et bien moi je sais évidemment qu'on bénéficie pour l'instant des résultats qui sont obtenus grâce à tous ces investissements autour du blockchain mais je pense que c'est à nous aussi de construire une solution pour aller plus loin et pour révolutionner les principes de gouvernance et de démocratie qui fonctionnent tel qu'ils fonctionnent aujourd'hui à l'heure actuelle voilà nous pourrons continuer la conversation tout à l'heure nous allons répondre à des questions et nous allons maintenant faire un break qu'il y a qu'il y a qu'il y a qu'il y a Merci.